Boulangerie du Palais, bonjour. Oui, la bougeangerie du Palais à Lyon. Bonjour madame. Bonjour. Qui a eu la fève hier ? Beaucoup de gens. Vous n'avez pas des noms, des listes ? Ah non, désolé. Parce qu'en fait, à chaque galette, il y a une fève. Deux. Deux fèves par galette ? Oui. Donc, c'est pas la même personne, donc il y a un roi et une reine. Oui. Et donc, eux ne peuvent pas re-choisir, ils sont obligés de choisir la personne qui a eu l'autre fève. Donc, on impose la reine au roi ? Comment c'est organisé, en fait ? Non, ça dépend. Chacun fait tradition, vous savez. Mais à la boulangerie du Palais, là, vous faites comment ? Donc, vous mettez les gens, en fait, en couple avant qu'eux ne choisissent ? Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est une tradition lyonnaise ou c'est personnel à vous ? Non, non, c'est personnel. Très bien. Eh bien, j'ai envie... Rien que votre voix, tout, j'ai envie de vous voir. Je vous embrasse, on est à la radio française. C'est un des canulars téléphoniques les plus drôles que j'ai entendu de ma vie. Débrief. Un des plus drôles canulars téléphoniques a eu lieu ce matin. L'animateur Boer a appelé une boulangerie à Lyon, la boulangerie du Palais, à l'ancienne. Mais ne disant pas qu'on était en direct à la radio. Et c'est là que le rire était là. Vous avez rire, vous avez vu le potentiel. Depuis Jacques Legras, j'avais parlé des trucs. Depuis la fesse, depuis les grandes impostures. C'était fou, c'est fou. Moi, je suis sorti du studio tellement je me marais.